Dans cette vidéo nous allons parler des tendinites chroniques puisque tant qu'elles ne le sont pas chroniques et bien elles ne représentent aucun problème, elles sont même une adaptation de notre corps tout simplement une fois que nous avons forcé un peu trop sur notre articulation puisque le tendon, donc tendinite, c'est une inflammation de notre tendon tendon qui relie notre muscle directement à notre os, il est accroché à l'os et une fois que le muscle se contracte, ça va tout simplement activer notre articulation lever le bras, plier le genou, la hanche, le pouce les tendinites les plus courantes sont souvent celles liées au sport alors on a souvent considéré que les tendinites étaient pour les personnes âgées et maintenant on se rend bien compte que non, pas du tout nous avons beaucoup de personnes au cabinet qui souffrent de tendinite et depuis X années, des gens d'une vingtaine d'années même et qui ne peuvent plus s'en dépêtrer et on voit bien voir dans cette vidéo qu'il ne s'agit pas uniquement que d'un problème de sur-sollicitation ou alors d'une mauvaise posture physiologique puisqu'on peut avoir des tendinites souvent dans les métiers très physiques comme le BTP par exemple, où on va soulever des charges lourdes et à répétition tout au long de la journée on va avoir aussi des tendinites au volant tout simplement, les personnes qui font beaucoup de route ont facilement des tendinites au niveau du pouce et on a aussi des tendinites à notre bureau avec la souris tout simplement, puisque si on n'a pas un matériel physiologique et si on ne fait pas attention et qu'on reste trop longtemps devant son ordinateur, la main posée sur sa souris et bien le poignet cassé comme ça et les doigts qui vont s'activer vont tout simplement enflammer les tendons qui nous permettent d'activer nos doigts donc bien sûr, il est normal d'attraper des tendinites d'avoir des petites inflammations par-ci par-là quel que soit l'endroit de notre corps ça va dépendre de notre posture ça va dépendre de beaucoup de choses le véritable problème, c'est quand elles sont chroniques et qu'elles vont perdurer en mois, en années même moi j'ai été pendant de très très nombreuses années un tendiniteux chronique je ne sais pas si ça se dit, on va le dire quand même et j'ai souffert de tendinites surtout liées au sport dès que je me faisais une petite blessure au sport ça prenait vraiment des mois dans les meilleurs des cas et j'ai traîné des tendinites surtout au niveau des poignets le poignet droit et au niveau du pouce avec le sport qui m'ont vraiment handicapé puisque une fois qu'on a une tendinite et qu'elle est largement installée on a vraiment de gros problèmes on ne peut pas développer toute sa puissance si on fait des sports de force si on est dans l'endurance ça va poser problème aussi puisque c'est extrêmement restrictif et dans la vie de tous les jours c'est juste usant c'est fatigant ça demande de la ressource et on ne se rend même plus compte qu'il y a certains mouvements qu'on ne fait plus je parle là des tendinites qui sont vraiment très douloureuses et on va voir dans cette vidéo qu'il ne suffit pas de juste s'atteler à l'activité physique et à une mauvaise posture pour comprendre le phénomène de la tendinite et qu'il y a d'autres ressorts qui sont en jeu et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo et j'en profite pour vous parler de notre site internet colonnature.fr où vous trouverez nos coachings santé naturel à distance coachings durant lesquels nous vous suivons pendant 4 mois minimum pour tous vos problèmes de poids intestinaux ou encore de douleurs chroniques ceci dit on en revient au tendinite chronique et comme je vous le disais j'ai été longtemps sujet à ce mal qui est réglé maintenant depuis et ce en comprenant tout simplement qu'il y a aussi beaucoup de règles physiologiques qui vont entrer en jeu et notamment l'élimination des déchets donc directement notre alimentation il faut savoir que l'inflammation est tout à fait naturelle elle est un mécanisme de notre système immunitaire et c'est ce qui nous prévient tout simplement que nous avons sur sollicité ou qu'il y a tout simplement quelque chose qui ne va pas donc il est souhaitable d'avoir des tendinites puisque sinon nous n'aurions aucune notion de l'effort que nous faisons nous ne saurions jamais si c'est trop et du coup on irait jusqu'à la déchirure puisque les tendons vont se micro-lésionner et comme une corde tout simplement qui va s'user qui va se défiler fibre par fibre et qui au bout d'un moment va se rompre et tout simplement l'inflammation va favoriser la cicatrisation de notre tendon c'est pour ça qu'il est largement je déconseille largement d'avoir recours à des antalgiques comme les doliprane et aux injections de corticoïdes sauf évidemment dans les cas où en attendant d'avoir recours à une alimentation adaptée on va y revenir et bien ça permet de tenir bon parce qu'il y a vraiment des cas où ça peut vraiment être extrêmement extrêmement douloureux mais sinon en fait vous allez juste couper l'inflammation c'est le but d'un antalgique comme le doliprane et si vous empêchez l'inflammation vous réduisez la cicatrisation ce qui fait que du coup vous allez vous retrouver avec une articulation qui va moins vous faire mal mais avec un tendon qui n'est pas cicatrisé et vous allez avoir vous allez aller vous allez avancer comme ça de petite douleur en petite douleur que vous allez résorber pour un temps seulement puisqu'au bout d'un moment ça ne fait tout simplement plus rien il y a un phénomène de résistance de notre organisme comme pour toutes les substances comme pour les drogues d'ailleurs et au bout d'un moment il nous en faudra de plus en plus et forcément ça aura bien une fin et on aura mal tout le temps mais en plus on aura empêché la cicatrisation de nos tendons et nous allons nous retrouver quand on est jeune avec des tendons de personnes âgées et quand on est âgé et bien on s'expose à des ruptures et si on fait des sports des sports hyper sollicitants et bien aussi on s'expose largement à la rupture et j'en reviens à l'alimentation car elle va être cruciale comme je vous disais il est normal d'avoir une tendinite il est tout simplement anormal qu'elle devienne chronique dans mon cas j'ai largement réglé ce problème uniquement avec l'alimentation bien sûr une activité physique adaptée mais grandement grâce à l'alimentation qui va nous permettre une restauration justement une fois que le tendon sera lésé qu'il sera abîmé il faudra qu'il puisse se re-cicatriser qu'il puisse se reconstruire et souvent même plus fort si l'alimentation est bonne comme dans les muscles le tendon va répondre à une adaptation physiologique qui va lui permettre de devenir tout simplement plus fort plus épais plus costaud et donc une alimentation remplie de micronutriments va lui permettre justement d'avoir toutes les briques tous les éléments qui vont lui permettre de cicatriser et si justement dans l'effet inverse il y a un gros déficit de micronutriments dans notre alimentation et bien tout simplement nous allons nous retrouver avec un tendon qui va s'user et même tout simplement s'user à cause de l'acidité de l'organisme qui va monter puisque qui dit mauvaise alimentation dit problème d'évacuation des déchets c'est inévitable c'est systématique dit aussi déshydratation puisque ce sont les minéraux en grande partie qui vont permettre de garder l'eau et du coup aussi de réguler notre acidité cette acidité va monter dans l'organisme et qu'est-ce qu'elle va faire comme dans les cas d'arthrite d'arthrose de gouttes aussi cette acidité va venir sous forme de cristaux généralement sous forme de cristaux se mettre au niveau des articulations et les user tout simplement va user nos tendons sans que nous n'ayons même à rien faire du tout même pas besoin d'avoir recours d'avoir à faire de grandes quantités de sport ou de forcer la limite on ne fait quasiment rien mais on va très facilement se blesser tout simplement en se baissant on se fait mal à la hanche en descendant les escaliers on se fait mal aux genoux et ça va comme je vous dis c'est normal mais ça va durer ça va durer et c'est tout le temps et on va se retrouver avec un corps qui va vieillir prématurément et les premiers signes ce sont de grandes douleurs articulaires donc quand on consomme une grande quantité de produits laitiers par exemple qui sont fortement protéinés comme aussi une grande quantité de viande de produits animaux tout simplement des produits qui sont fortement protéinés et bien nous allons nous retrouver avec un problème d'évacuation de l'acide urique acide urique qui est directement issu de la transformation des protéines du coup si on consomme de grandes quantités de protéines on se retrouve avec beaucoup d'acide urique cet acide urique va se cristalliser au niveau des articulations et va devenir extrêmement douloureux et nous handicaper de même quand on a recours à des produits comme les féculents qui vont largement ralentir l'activité de notre colon et bien nous allons encore nous retrouver avec un problème d'évacuation de déchets puisque là c'est tout simplement que le colon va ralentir et tous les déchets physiologiques qui sont je vous le rappelle acides vont venir ronger encore une fois toutes nos articulations nous enflammer et on va finir en inflammation généralisée et c'est au niveau des articulations encore une fois qu'on va le plus le ressentir et vous avez aussi le problème du repos si vous n'avez pas assez de repos et bien tout simplement les phénomènes de nettoyage qui vont justement réduire l'acidité qui ronge nos articulations et si vous avez vous ne laissez pas le temps à votre corps de faire de bonnes cicatrisations et bien comme je vous le disais l'inflammation ne pourra tout simplement pas se réduire donc on va jouer aussi sur les temps de repos si on fait du sport par exemple il y a des temps impératifs à respecter si on a une activité qui nous demande trop avec une balance activité repos en déséquilibre et bien pareil nous allons nous retrouver dans des situations même sans faire de sport même sans avoir de sur sollicitation au niveau de nos articulations et bien nous allons nous retrouver avec une acidification généralisée de notre corps du coup dès les micro lésions qui vont se faire au niveau des tendons mais aussi au niveau des muscles au niveau du cartilage au niveau de nos os et puisque nous n'avons pas de repos c'est la boucle vicieuse nous ne pourrons de toute façon pas cicatriser et comme dans la majorité des cas tout ce qui nous est donné ce sont comme je vous le disais en début de vidéo des anthalgiques des corticoïdes et bien nous nous fermons les yeux pour ne pas voir pour ne pas voir à quel point nous sommes en dégénération et en vieillissement prématuré donc ce n'est pas compliqué il faut revoir son alimentation essentiellement cru l'idéal forcément c'est de manger le plus cru possible puisque là les minéraux et les vitamines les provitamines etc etc oligo-éléments sont bien préservés et nous allons devoir nous engorger puisque si nous sommes tendiniteux chroniques et bien c'est tout simplement en grande partie à cause du fait que nous soyons en dénutrition dénutrition j'entends en manque de micro-nutriments micro-nutrition et il va falloir faire ramener en masse des quantités de micro-nutriments et les jus sont un formidable moyen de gagner du temps d'aller de plus en plus vite pour se gaver de micro-nutriments vous avez du repos qu'il faudra prendre évidemment si vous êtes une tendinite il faut ne pas rester en inactivité si votre articulation ne fonctionne plus les nutriments donc l'activité circulatoire donc le sang au niveau de l'articulation ne peut pas arriver de façon adéquate et avec ce sang tous les nutriments qui vont permettre à une bonne cicatrisation et comme je vous le disais pensez à nettoyer votre colon c'est impératif puisque toutes les toxines que contient votre colon peuvent circuler et recirculer et vous finissez vous êtes en vase clos et vous vous auto-intoxiquez et le but c'est de ramener des micro-nutriments qui vont permettre de réduire l'acidité et cette acidité vous pouvez augmenter sa régulation sa diminution en évacuant justement les produits contenus dans notre colon avec ce microbiote qui va créer aussi beaucoup de déchets toutes ces déchets qui sont toujours des acides ces acides qui vont pouvoir se recirculer dans notre organisme et nous acidifier vous voyez ça n'en finit plus et du coup c'est simple une bonne alimentation du repos et un colon nickel et voilà et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et je vous dis